France enchaîne les séances de practice. Les progrès sont manifestes, mais quelques ajustements sont nécessaires. Aujourd'hui au programme, le contrôle des distances et la babate. Tiens la position, voilà, fantastique. Alors regarde, viens voir. Ah, la télé ! Ouais, on va s'amuser à ça. Parce qu'aujourd'hui, tu joues de manière un tout petit peu empirique, c'est-à-dire quand tu la touches, t'es content. Oui, je ne sais pas. Quand tu ne la touches pas, t'es moins content. Ah merde ! Maintenant que tu es en train de la toucher plus régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que tu as différents clubs dans ton sac, c'est de savoir à peu près à combien tu joues. Voilà, comme ça je sais quel club choisir. Et quand tu rassures le parcours, quand on te donne des distances… Je regarde le petit truc par terre, je sais que… Pour moi c'est le 6, pour moi c'est le 7, etc. Et donc là c'est top. Donc on va… Donc là j'ai un 8. Déjà on va partir sur le 8, c'est le club étalon, le 8. Et alors ? Ça c'est plutôt un fer 8 comme tu peux en taper en moyenne. C'est plutôt un réussi. Ouais. Oh ! Ça veut dire qu'aujourd'hui… Oh là par rapport au drapeau, c'est celui-là… Je suis bien, c'est ce que je disais. Depuis le début, je l'avais vu. Euh… Ça veut dire quoi ? Bah que je fais 100 mètres. Ça veut dire que déjà, tu as bas le vol 100 mètres. Donc tu imagines s'il y a des obstacles devant toi, s'il y a de l'eau à passer, des trucs comme ça… Tu sais que si… Tu passes au truc ? Jusqu'après l'eau, il y a 95 mètres, c'est un club où tu peux jouer. Ok. Ok ? Voilà, ça c'est super bien touché avec un fer 7. Donc normalement, on va avoir ta valeur étalon. 115, on y est. Voilà. Un gros 110. Ok. Ok ? Portée 113, 115, tu as ta valeur étalon sur le fer 7. Ça te plait ça ? C'est logique, ça répond à une certaine logique. Voilà, tu pourras venir t'amuser avec ça. Et ça, c'est une autre manière de s'entraîner, c'est la manière suivante de s'entraîner. Alors très sympa le traceur, parce que déjà ça m'a permis de voir qu'elles étaient toutes à peu près centrées. D'habitude, ça part dans tous les sens. Et surtout, j'ai appris les distances. Donc je sais maintenant à quoi correspond chaque club. Donc maintenant, je vais pouvoir aller sur le parcours avec Lorraine, avec Laura, avec toutes les copines, et leur dire oui, c'est bon, là on est à 110. Je sais que je peux prendre un 8, un 7, etc. Oh ! 150 ! Je m'emballe un peu. Ah, il frotte ! Oui ! Tu vois ? Voilà. 150 total, 140 portées. Et en plus, t'as lui qui vient d'arriver. Donc ça, c'est un drive. Ah ouais ! Rien que de le voir, ça me fait quelque chose. C'était la découverte de la babatte, c'est-à-dire la découverte du driver. Et je pense qu'elle va devenir très, très vite addict à ce club. Il va devenir mon meilleur ami. Alors cette leçon sur le driver, je l'attendais avec impatience. Parce que moi, j'aime bien les grosses patates, comme vous avez pu le constater. Même si je ne les maîtrise pas trop encore. C'est un peu de la purée pour l'instant. On a tendance à penser que c'est un club difficile, mais il n'y a pas de raison. La balle, on va la mettre sur le petit truc en plastique. Ouais. Donc sur le tee. Et la tête de club, elle est super grande. Grosse patate. Voilà. Donc, on se fait une petite découverte. Petite patate. Tu y amènes le swing que tu es en train de faire. Tu ne changes rien. La balle, tu sais qu'on la met un peu plus à gauche. Parce que le club, on veut qu'elle traîne la balle en remontant si on veut qu'elle se lève. Et c'est tout. Oh, mais je ricoche. Non, mais merde. T'es pas loin, t'es pas loin. T'es pas loin. Presque. Tu lui tapes sur la tête. Donc, tape moins fort et glisse le club dans la zone de frappe. Oui. Doucement. Doucement. Allez. Ça me fatigue. Arrête-toi. Arrête-toi. J'en ai pas une. C'est la question. Elle vient de découvrir le driver, mais est-ce qu'elle va réussir à l'apprivoiser ? C'est beaucoup plus dur que ce que je croyais le driver. Donc, j'aime bien l'avoir en main. C'est une bonne sensation. En revanche, j'en ai pas mis une dedans à l'entraînement. Donc, ça, ça m'a beaucoup énervé. Chaque fois que tu fais ça, la balai-le-part. Chaque fois que tu fais ça, la balai-le-part. Donc, entraîne-toi à faire ça sur un mouvement plus grand, mais avec l'intensité que je viens de te faire là. Mets des hanches. Allez, tourne. Oui. Encore. Tourne. Oui. C'est bien ce que tu fais. Super. Le contact driving, elle l'a trouvé quand on s'est mis en mode KD. Je me suis mis au genou de son tee et j'ai mis les balles et elle est juste venue taper, 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 trouver la zone de contact. Comme ça, elle l'a trouvé, par la répétition, sans trop réfléchir et les coups derrière ont été bien meilleurs. C'est le tee que tu veux swinguer. Allez, swing le tee. Yes. Encore. Swing le tee. Le tee. Encore. Ah, j'aime bien quand ça s'enchaîne comme ça, là. Le driver, c'est un club qui fait peur, mais c'est un club pas si difficile que ça à taper. Donc, elle va s'habituer, notamment en tirant un peu plus haut, en calmant l'intensité. Mais ça, avec France, calmer l'intensité, c'est pas le plus simple. Et très, très vite, elle va taper très fort. Je suis sûr qu'elle peut driver au moins 200 mètres. Allez, France, on est sur la bonne voie. La prochaine fois, on met tous ses acquis à l'épreuve du parcours. Au bout de trois heures, quoi. Ah ben ouais. J'ai mis un sur 18 minutes. Donc, elle, en 20 minutes. Et vous, en deux ans. Oh non. Elle, il faut que ça arrive en 20 minutes, quoi. Voilà. Madame, ça va l'exat. Je 조ce. Monsieur Benatouin. C'est parti.